Salut à tous, Akira ! On part pour la découverte de Yes Row Grace, un jeu de stratégie dans un univers médiéval, comme vous pouvez le voir. On est dans notre château, et nous allons incarner ce roi qui va devoir faire prospérer son royaume, bien entendu. Donc c'est parti, je sais pas du tout ce que le jeu va donner, mais quand j'ai vu un peu le style du jeu fait en pixel art, ça m'a clairement donné envie. Donc c'est parti, cliquez sur les pistes sessionnaires pour les faire approcher. On y va. Il est temps, votre grâce. Il est temps de quoi ? Je devrais mettre ma couronne. Examinez les pièces pour trouver des objets intéressants. Bon, on va prendre directement la couronne. Prenons la couronne. Ah ! Vous pouvez trouver votre inventaire dans le coin inférieur gauche. Sélectionnez un élément pour interagir avec lui. Donc on a notre inventaire ici. Couronne du roi de Daverne. Elle commence à rouiller. La portée l'a laissée. Je pense que, je pense qu'on va la porter. Même si elle est un peu rouillée. Faisons honneur à notre rang et portons la couronne. Vous pouvez quitter n'importe quelle pièce en marchant jusqu'au bord de l'écran ou en cliquant sur une porte. Ah donc on va pouvoir se déplacer un peu partout dans le château, c'est ça ? Bah écoutez, on va sortir du coup de la pièce du trône. Ceci est une carte de votre château. Cliquez sur le mur principal du château pour vous y rendre. Ok. Alors je suppose qu'on va pouvoir se déplacer partout par la suite. Là on peut juste se déplacer au mur du château. Alors le jeu est entièrement en français mais il a été traduit il n'y a pas très longtemps. Donc il y aura peut-être des erreurs de traduction ou quelques problèmes. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas très très grave je pense. Votre grâce. Un déserteur. J'ai trouvé l'un des nôtres caché dans un cabanon. Dans un cabanon ? Pourquoi feriez-vous cela Sobic ? Ils sont trop nombreux. Nous n'avons pas la moindre chance de l'emporter. Oula alors toi ? Toi tu vas passer un mauvais quart d'heure je pense. Si vous le laissez partir, les autres pourraient faire pareil. Cependant, votre armée est déjà suffisamment clairsemée comme ça. Nous avons besoin de chaque paire de bras capables de manier l'épée et votre grâce. Alors, donc il va y avoir des choix bien entendu. Même les moins courageux des soldats sont. Alors je vous l'avais dit qu'il y aurait des problèmes de traduction. Il n'y a pas de place pour les lâches sous ma tutelle je suppose. Bah écoutez on va le... Je pense qu'on peut le tuer. Je suis quelqu'un d'horrible. Donc c'est soit on le garde en vie soit on le tue je suppose. Ou on le met au cachot j'en sais rien. On va le tuer. Pas de lâche. Dans mes rangs. Quiconque refuse de se battre pour Davern sera traduit en justice. Ah non traduit. Ah non c'est ça la justice. Oh bah apparemment c'est ça la justice pour lui. Une honte. Vous avez fait ce qu'il fallait votre grâce. T'as pas trop le choix de toute façon de dire... De dire que j'ai raison parce que sinon je te tue aussi. Parais-ci votre grâce. Là. Apparemment. Nice. Il a une très bonne ambiance en tout cas le jeu hein. En pixel art comme ça j'aime beaucoup. Ça plaira pas forcément à tout le monde mais moi j'aime beaucoup les jeux comme ça. Les jeux de gestion où t'as des choix ça me fait beaucoup penser un peu à... Alors ça va... Non ça n'a rien à voir dans le style à Reigns. Même si ça n'a rien à voir dans le style. Mais il va y avoir des choix. Archer, fils de Daverne, hisser le drapeau blanc. Bah on va pas se rendre en fait. Donc euh... Archer. Archer. Pour Daverne. Oh là là. C'est propre. Et on va tous crever c'est ça ? Et voilà. Yes, you're grace. Donc c'est un jeu de gestion hein. Vous inquiétez pas. Par la suite on va devoir gérer notre économie. On va devoir gérer notre or, notre... Enfin tout un tas de trucs. Alors un an auparavant. Ah ils vont nous expliquer ce qui s'est passé c'est ça ? 3 2 1 Ça joue à cache-cache ? Ok je viens. Vous m'avez trouvé ? Bien joué père. Mais t'étais pas caché ? Qu'est-ce que tu foutais là ? Allez l'orsulia c'est pas souvent que nous pourrons faire ça. Je vous ai déjà dit que je ne voulais pas jouer. N'êtes-vous pas trop vieux pour ça ? On n'est jamais trop vieux pour ça. L'orsulia ! On ne parle pas comme ça à son père. L'orsulia est une rabat-joie. Tais-toi Asalia. On peut te voir à des kilomètres. Tu es là Asalia je t'ai vue. Je t'ai trouvée. Tu n'aurais pas dû t'insulter ta soeur de l'autre côté du jardin. Elle doit toujours tout cacher. Elle est si fière qu'elle n'a même pas trouvé d'endroit où se cacher. Je n'essayais même pas de me cacher je ne veux pas jouer. La prochaine fois que tu ne veux pas jouer essaye d'écrire une annonce officielle. Oh attends tu ne sais pas écrire. Bien sûr que je le sais idiote. Ça suffit toutes les deux. Attendez je dois gérer un royaume ou je dois gérer ma famille ? Parce que c'est complètement différent là. Moi je ne peux pas gérer ma famille. C'est trop compliqué. Je préfère gérer un royaume. Trouvez petite. Pourquoi j'ai fait la voix de la gamine pour le roi ? Non j'étais trop bien caché. Tu as dû tricher. Ou tu n'as pas fermé les yeux. Je demande un nouvel essai. C'est une demande officielle ? Ah ah peut-être un autre jour c'est d'annier. Ouais parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Pardonnez-moi votre grâce. Je déteste vous interrompre mais vos sujets arriveront bientôt. Très bien. Assez de blabla. Le trône attend. Alors nos sujets. Donc c'est là que le jeu va vraiment commencer. On est du coup à la première semaine. Et on va devoir en fait tout simplement interroger. Enfin interroger. Des gens vont venir nous voir pour nous poser des questions. Nous dire qu'est-ce qui se passe. Et on va devoir faire des choix par rapport à ça. Donc c'est les pétitionnaires. Seront bientôt là votre grâce. Nous devons vraiment limiter encore plus les horaires. Ah voilà. Donc là le menu se dévoile un peu. Très bien. Bon ils vont nous expliquer par la suite. Je suppose tout ce que ça signifiera. Chandelier. Ce lustre est tellement vieux et rouillé. J'espère qu'il ne tombera pas sur la tête. C'est un peu dangereux. On a quoi ici ? On a des fenêtres. La rivière est la source de la faune et de la flore dans la région. J'apprécie les chants d'oiseaux le matin. Bouclier de Davernes. Un bouclier portant l'emblème de notre royaume. Il a été forgé par un célèbre forgeron de Grève-Naut. Ok. Ces épées ont l'air assez tranchantes mais elles ont environ 1000 ans. On a des plantes. Enfin voilà. On a un tas de choses. Je ne veux pas tout regarder. Enfin déjà voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? On a Aurélia. Donc elle c'est ma femme non ? Elle c'est ma femme je crois. On a le géolier. On a le paysan. Et on a un autre paysan. On a deux paysans. Alors Aurélia qu'est-ce qu'elle veut ? Peux-tu aller parler à l'Orsulia mon ange ? J'ai essayé mais elle ne me répond pas. Je ne sais pas ce qui la tourmente. Peut-être se confiera-t-elle à toi ? Elle est probablement en train de se promener sur le chemin de Ronde. Bien entendu mon petit sucre d'orge. Est-ce que c'est un problème important ? Non. Non. On va devoir gérer tous les problèmes de toute façon. Alors le géolier maintenant. Votre grâce. Je suis porteur de mauvaises nouvelles. Les récentes pluies ont provoqué des infiltrations dans les toits. Le toit du garde-manger s'est effondré. Ah ça c'est emmerdant. Ainsi que certains murs de notre donjon. Une seule cellule est actuellement fonctionnelle. Nous devons vraiment réparer ces choses avant qu'elles ne s'aggravent. Sinon nous continuerons à perdre des provisions. Vous verrez les réparations requises dans votre résumé hebdomadaire à la fin de la semaine. Très bien. Donc on va devoir réparer le garde-manger. Lorsque vous rencontrez des gens et parlez à des pétitionnaires, votre conseiller prend note de la rencontre dans vos archives. Ok. Donc on aura toutes les notes ici. Très bien. Votre grâce. Le mariage de ma fille est proche. Félicitations. Le problème est... Nous n'avons pas assez d'or ou de provisions pour faire une fête digne de ce nom. Que vont penser les beaux-parents de ma fille et de notre famille ? Nous voulons embaucher un groupe, acheter un pot de vin raffiné sur le marché. Nous aurions seulement besoin de 5 pièces d'or et 5 sacs de provisions. On peut commencer déjà à faire l'enculé. Vous avez ma bénédiction, mais je n'aiderai pas. Alors, est-ce qu'on aide le peuple ? J'ai envie de dire oui, mais bon, c'est le début du jeu, on n'en sait rien. Donc je vais lui donner... Allez, je vais lui donner de l'argent. On verra bien les répercussions que ça a par la suite et on réfléchira à tout ça. Donc je vais lui donner de l'argent. Donc on va lui donner 5 pièces d'or et 5 de provisions. Vous ne pouvez pas vous marier sans musique et quelque chose pour tuer la soif. Ah, et ça augmente le bonheur du coup. Donc ça, c'est la jauge du bonheur. Ça, ça doit être la jauge de l'armée. Oh oui, la soif est la pire des choses. Nous montrerons à ces paysans à quoi ressemble un vrai festin. Ah ! Donc on a augmenté le bonheur. Est-ce que c'est une bonne chose ? On verra bien. Il ne faut pas non plus utiliser trop de nos thunes et trop de nos provisions non plus. Votre grâce, je viens ici pour représenter mon village. Nous voulons vous demander cette pièce pour nous aider à rassembler les outils et les ressources nécessaires pour construire une auberge. Nous pourrions vraiment utiliser un nouvel endroit pour nous reposer après une longue journée de travail. J'ai envie d'être sympa puisque c'est la première journée et donc je vais leur donner de l'or. Voilà, donc on augmente encore le bonheur. Il va falloir équilibrer toutes les jauges. Faire attention à ne pas trop descendre. Faites-en la meilleure auberge du coin. Ah oui, c'est prévu. Merci, votre grâce. Et bah voilà, la première journée est terminée. Ah non, il y a encore des gens qui viennent nous voir ? Ah, je peux descendre de mon trône à tout moment. Et par exemple, aller gérer d'autres problèmes. Comme le paysan qui a demandé de l'eau et tout ça. Ok. Attends, quoi ? Le paysan qui a demandé de l'eau ? Ah non, de l'or, qu'est-ce que je raconte ? Mais ça, c'est fait, ça. Bon, on va rester sur le trône et on va gérer tout le reste. On verra bien par la suite. Des monstres ! Des bêtes vêtues de noir. Ils sont venus dans la nuit, invisibles, silencieux jusqu'à leur arrivée. Ils ont attaqué le village. Nous avons entendu des cris affreux pendant le massacre. Votre grâce, je vous en prie, vous devez envoyer vos hommes vérifier ce qui s'est passé et trouver les responsables. Euh... Ok, bah on veut en savoir plus. Et qui sont-ils ? Têtes claires et rougeâtres, crocs, courts, mais tranchants. C'est quoi ? Ils étaient des centaines ! Du métal brillant comme griffe. Nous n'avons jamais rien vu de tel. Des loups-garous ? Euh... Bah dites-moi en plus encore. Qui sont-ils ? Ah mais il va me redire la même chose, d'accord. Bon bah écoutez, mon agent ira voir au village. Le général devrait s'occuper facilement de ses bandits. Merci, votre grâce. Et donc là, on a envoyé un général. Ah, d'accord. Donc c'était le... On n'a qu'un général, du coup ? Ah oui ! Ok. Cliquez sur la fleur lumineuse pour passer à la semaine suivante une fois que vous êtes prêts. Parfois, vous devez parler aux membres de votre famille avant de pouvoir avancer. Euh... D'accord. Alors, est-ce qu'on peut se balader un peu dans le château ? Vous savez quoi ? Je vais aller me balader un peu dans le château et on va aller... Euh... Parce qu'on avait un petit problème. On avait une petite quête là. Donjon, jardin. On va aller dans les jardins. On avait des choses à gérer avant de passer à la prochaine semaine. On va aller voir Asalia. Euh... Oui, père ? Alors, euh... On va lui demander, peux-tu expliquer la bagarre dans le jardin ? Je vous rappelle qu'il y avait, du coup, une autre femme qui nous avait demandé d'aller voir. Que se passe-t-il entre vous deux ? Toi et Lorsulia, vous vous entendez si bien. Vous voulez dire, pourquoi Lorsulia est-elle un gros bébé ? Voilà ce que je veux dire. Elle est ennuyeuse, c'est tout. Euh... Bon, on va dire, je ne peux pas te forcer à l'apprécier. Vous n'avez pas besoin d'être les meilleurs amis du monde, mais elle reste ta sœur et tu ne dois pas l'insulter. Hum, d'accord, père. J'essaierai. J'essaierai. J'essaierai, tu m'as dit. Oui, père ? Fais attention. Ne fais rien de stupide, Asalia. Quand le fais-je ? Je ne sais pas si on a réussi la quête, du coup, mais bon. Donc, on peut quitter l'écran, en fait, à gauche ou à droite ? Ah non, on est obligé d'aller... Ouais, on est obligé d'aller à droite, du coup, là. C'est sympa, parce qu'on peut vraiment se balader dans tout le château. Je trouve ça super cool. Très bien, bon. La quête a l'air d'avoir été réussie. On va, du coup, maintenant, aller au donjon. C'est ici qu'il y avait les provisions ? Non ? Bon sang, c'est pire que ce que je pensais. Ouais, voilà. Donc, il y a l'eau qui s'infiltre. Les récentes averses ont dommagé de nombreux bâtiments, votre grâce. Bien que nous ayons encore de l'espace pour des prisonniers, nous devons nous concentrer sur les bâtiments qui nécessitent plus d'attention. Un scribe a écrit une liste de choses qui doit être réparées. Vous le verrez dans votre résumé hebdomadaire, votre grâce. On dirait que ça va coûter cher. Oui. Ouais, donc là, ça s'est complètement effondré. Ok, bon, ça, on va pouvoir le réparer plus tard. Ses barils sont vides. Il stockait notre vin. Qui a bu tout le vin ? Mon Dieu, ça aurait pu être moi. Votre grâce. Voyez-vous ce qui s'est passé ici ? Si j'avais été dans l'autre cellule, j'aurais été écrasé. C'est un signe. Dieu a pardonné mes péchés, je vais servir les puissants. Je consacrerai ma vie à ceux qui en ont besoin. Je veux dire, si je pouvais sortir d'ici ? On va lui dire, on n'est pas au courant lui, donc on va lui demander, pourquoi êtes-vous encore ici ? Ah, je suis tombé sur l'aubergiste dans la rue et j'ai marché sur ses orteils. Comment osez-vous raconter de tels mensonges ? Il a commandé un galon de bière, a tout but tout seul et n'avait même pas de quoi payer. On va pouvoir le relâcher. On va avoir le choix de le relâcher, je pense. Je connais l'aubergiste. Il avait mauvaise. Euh, oui, je pense que je me souviens. Votre grâce, j'ai été touché par la grâce, je ne ferai plus jamais une chose aussi stupide. J'ai envie de le libérer. Il m'a l'air si honnête. Je vais servir à un but plus noble maintenant. Peut-être laissez-moi sortir ? Alors, vous savez quoi ? Je pense qu'il y a moyen que les gens changent. Et je pense qu'il peut s'améliorer. Moi, j'essaie de penser, j'essaie de penser, je pense que les gens changent. Et on va le libérer, on va le libérer. On va le libérer parce que je suis quelqu'un de sympa. J'espère que vous avez compris la leçon. Vous pouvez partir. Quoi ? Vraiment ? Les dieux m'ont vraiment choisi. Je vais aller répandre leur sagesse. Merci, votre grâce. Nos chemins se croiseront de nouveau, je peux le sentir. Alors, j'espère que je ne vais pas le regretter, vraiment. Pour le coup. Parce que... Parce que j'espère que je ne vais pas le regretter, tout simplement. Très bien. Alors, du coup, maintenant, on va aller au mur du château. Alors. Vieux tissu. Ce même morceau de tissu recouvre un trou dans le toit. Mais en fait, le royaume, il est complètement détruit. Il est dégueulasse, le royaume. On a des trous partout. On a des armures rouillées. Des armes rouillées. Il va falloir... Ouais. Les généraux et les chasseurs viennent parfois ici pour pratiquer l'escrime. Cette porte a l'air très vieille. N'importe qui, avec une certaine force, pourrait probablement la traverser. Donc, en gros, le switch, c'est qu'on a un an avant l'attaque des ennemis pour remettre le royaume en ordre. Euh... Qui est cette femme ? Ah, mais c'est l'Orsulia, du coup. C'est ma femme. Oh, c'est vous ? Ah, mais non, c'est pas ma femme. C'est ma... C'est ma fille ? Je crois que c'est ma fille. Au revoir. Tu peux... Tu veux parler de ce qui s'est passé dans le jardin ? Euh, non. Je vais bien, père. Hum... Je vois que quelque chose ne va pas. Pourquoi ne veux-tu pas me parler ? Tout va bien. N'avez-vous rien à faire ? On va en bas... De toute façon, on va devoir tout sélectionner, j'ai l'impression. Je ne sais pas où ta sœur a appris un tel vocabulaire. Hum. Ouais, on va devoir tout faire. Tu trouverais toujours les meilleures cachettes ? Peut-être parce que je n'ai plus 5 ans ? Oh là 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 là, d'accord ! Je... Bah, plus tard. Je te laisse, alors. Bien. Ok, bon. Je crois que ce n'est pas le moment de lui parler. Elle a l'air d'être de très mauvaise humeur. On va juste revenir tranquillement sur notre trône. Là, on a tout fait. Bon, on peut terminer la semaine, du coup. On a tout fait. Alors. Première semaine terminée. Ceci, l'écran récapitulatif hebdomadaire. Ici, vous pourrez voir les revenus et dépenses hebdomadaires de votre royaume. Vous pouvez acheter des améliorations et des réparations pour le château dans la section de gauche. Pour acheter une amélioration, cliquez simplement sur le bouton avec son nom et vous verrez son coût ajouté à son résumé. Ce serait une bonne idée de réparer le château. Donc là, théâtre cassé. Toit de la grange cassé. Général moins 9. Un pot. Ça, c'est ce qu'on récolte, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Soit on peut réparer l'étal. Et ça nous permet de gagner 2 pièces d'or par semaine. Soit on peut réparer le toit et ça supprime la pénalité de provision. Donc, moins 5 de provision par semaine, c'est quand même beaucoup. Soit on supprime la pénalité de satisfaction. Donc là, actuellement, il y a moins 1 de satisfaction par semaine. Je pense que je préfère supprimer la pénalité de provision parce que des provisions, on n'en a pas tellement et perdre moins 5 par semaine, c'est beaucoup. Donc, on va réparer le toit de la grange. Ça me paraît plutôt pas mal. Et c'est tout. Ah, on peut aussi réparer... Est-ce que je répare l'étal derrière ? Et je vais réparer l'étal aussi. On va réparer le toit et l'étal. Voilà. Voilà. Bon, du coup, on a perdu beaucoup de provision, mais au moins, ça s'est fait. Et on peut réparer... Oh, on peut réparer le théâtre derrière. Mais on ne va pas le faire. Parce qu'on n'aura plus d'or. Et ça va être compliqué sinon pour la prochaine semaine. Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo sur Yes, Real Grace. Je pense que j'en referai quelques-unes parce que le jeu est vraiment cool. On se dit, bien entendu, à la prochaine pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Salut. Sous-titrage ST' 501